Depuis mardi dernier, depuis mardi dernier, l'identité du gagnant de Secret Story est connue de tous. Seulement, une question retient notre attention. Est-ce que ce gagnant, la méritait-il vraiment de gagner ? En d'autres thèmes, cette victoire était-elle méritée ? C'est la question à laquelle nous tenterons d'apporter des réponses aujourd'hui. Oui, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui je vais venir analyser Secret Story France. Je vais venir analyser le jeu des finalistes de Secret Story France. En d'autres thèmes, qui aurait dû gagner ou qui aurait pu gagner ou est-ce que le gagnant aurait dû gagner ? J'espère que vous avez compris. Je ne vais pas venir encore expliquer c'est quoi le principe de Secret Story. Je l'ai fait dans l'autre vidéo, allez regarder, c'est le même pour la frosse. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me découpent cette drôle. J'adore tout ce qui est audiovisuel. Donc abonne-toi si tu as aussi l'audiovisuel. Donc l'analyse va se baser sur les secrets des candidats, le fait qu'ils aient découvert des secrets ou pas, le fait qu'ils aient été une fois maîtres du jeu ou pas, et puis leur jeu, les tactiques et les stratégies. Voilà. Donc on va commencer avec Maxence. Mais il n'a pas eu beaucoup de voix. C'est le sujet qu'il n'a pas eu beaucoup de voix. Il a eu 3% de voix sur le moment-là de la finale. Donc là, ce n'est pas lui en commun. Donc son secret, c'était quoi ? Nous sommes les voleurs de la maison des secrets. Il n'a pas découvert... Est-ce qu'il a découvert ? Il a enfin découvert un secret. Le secret de Kélian. Mais malheureusement, il n'a pas pu. Son secret même n'est pas chic. Nous sommes les voleurs de la maison. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? C'est la voix qui lui avait donné. Ça, c'était nul. Voilà. Vous ne pouvez pas gagner même si le restait au hier. C'est écrit. En tout cas, Maxence, hormis ça, c'était quelqu'un qui était un bon joueur. Il avait un bon clan. Il a réussi à arriver au final grâce à son clan et aux alliances qu'il a pu fonder. Maintenant, cause de sa perte. Pour Maxence, c'était dans un triangle amoureux. Ce qui a causé sa perte parce que les gens trouvaient une décide de jouer avec les sentiments de loups et de Périne. Voilà. Donc, du coup, ça n'a pas joué du tout en sa faveur. Les trois pourcents de voix qu'il a eu. Le pauvre. Toi, tu es venu faire. Si tu es venu chercher ta moitié, mais si tu es ta moitié, il faut bien chercher. Tu n'as pas joué sur deux tableaux. Déjà que loup était aidé en couple. Toi, on ne sait pas ce que tu veux. Aujourd'hui, tu veux loup. Demain, tu veux Périne. Ça, c'est quoi ça ? Ça, t'as loupé. Maxence, ça t'as loupé. C'est bien habillé. Les filles, c'est ça propre. Ce n'est pas bien fait pour toi. En tout cas, tu ne m'as pas de gagner parce que ça, c'est qu'elle a été. Déjà que ton secret n'est pas chic. Ton secret n'est pas chic. Quand on veut te faire bien, il y a des secrets, tu tues. Tu fais au jeu. C'est bien pour toi. Et puis maintenant, après, c'est lui qui a mis à faire la victime. Il a confronté à trop de dilemmes. On t'a demandé de faire des choix et de les assumer. Mais toi, tu ne faisais que de mauvais choix. Donc, franchement, tu faisais après un moment donné, c'était de ta faute. C'était de ta faute entièrement. Voilà. Mais bon, à part ça, il est beau gosse quand même. Je ne lui en veux pas. Ouais. Il a su jouer sur ça. C'est vrai, c'est sûr qu'ils sont beaux gosses. Ils prennent trop pour je ne sais pas qui. Il y a quoi ? Il est enveillement. Il n'a jamais été maître de la maison, celui-là. Il n'a jamais été maître de la maison. En fait, le principe de maître de la maison, c'est quoi ? Quand tu as maître de la maison, tu as la possibilité de toi-même être immunisé. Lors des nominations, puis de nominer quelqu'un, une troisième personne. Donc, Maxence, ce qui a fait sa partie, c'est ça en clair. Il n'était pas franc dans ses relations, tout simplement. Et les filles, là, se sont rendus compte. Donc, on va passer à Léo, qui était le deuxième journaliste. Donc, le secret de Léo, c'était, nous, nous ne sommes pas jumeaux avec Lou. Ils partagèrent ce secret-là avec Lou. Ils ont tenu trois semaines avec ce secret-là, jusqu'à ce que Charlène le découvre. Charlène, elle-même, qui avait fait l'objet de trouver de son secret par Lou. Donc, ouais, c'était un peu une revanche pour elle. Voilà, en tout cas, bien joué Charlène, bien joué. Mais ils ont tenu quand même trois semaines avec Lou. Donc, Léo n'a jamais été maître de la maison, contrairement à Lou, qui a été envoyé dans la pièce secrète par les internautes. Voilà, donc, Léo n'a jamais pu nominer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a découvert en secret ? Oui, il a découvert le secret de ses amis Pierrick et Maxence, qui étaient, nous sommes les voleurs de la maison, avec des indices et tout ça et tout ça. En tout cas, bravo à Lou, il a découvert à la fin de l'émission, quoi, du show. Maintenant, pourquoi il n'a pas gagné, là ? Son secret a été un fardeau pour lui, parce que, dès le départ, les gens à social, le fait qu'il soit jumeau dans l'aventure, fut un fardeau pour lui, parce qu'il avait un manque d'affirmation, il ne pouvait pas s'affirmer comme il le voulait, tout ça. Donc, c'était un fardeau pour lui. Et lorsqu'il a voulu s'affirmer, maintenant, enfin, il se séparait de Lou, avoir une identité propre à lui, les gens ont taillé sur les réseaux, comme quoi, nous, Léo, c'est une trahison, Lou qui se sacrifie pour toi, elle est bâtie d'une sasse pour toi. Ben, Lou, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, donc, à un moment donné, vous dites que vous ne voyez pas son étude, dès qu'il est toujours derrière Lou, enfin, c'est un sac à mine, quoi. Et maintenant, il veut s'affirmer encore, vous ne comprenez pas, ben, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, il n'aurait jamais pu gagner pour ça, Lou, en fait. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, il était dans son nombre, il n'aurait jamais pu gagner. Donc, soit Lou, soit Néo, mais pas les deux, parce que les gens n'avaient jamais voté pour lui, enfin, pour le sourire, quoi. C'était clair. Lui, là, franchement, quand j'ai su que Lou, il était en finale, il dit que celui-là, il va en finale, c'est pour tout. Voilà, c'est pour tout. Et ceci, c'est pas si, malheureusement, il est très beau, il est très cool, il est drôle, tout ça. Il avait tout fait gagner, mais il a... Donc, on passe à Lou. Le secret de Lou, c'était... Non, nous ne sommes pas jumeaux avec Léo, comme je l'ai dit. Et elle a trouvé un secret, le secret de Francesca. Francesca et Charlène qui étaient, nous sommes en couple. En plus de ça, elle a trouvé aussi le secret de la maison qui était, nous ne sommes pas dans la vraie maison, tout comme ça, bizarre, comme ça. En tout cas, Lou, elle était très stratège, elle était très intelligente, tout ça. Elle avait tout pour gagner. Elle était grave, la préférée des internautes. Mais, roulement de tambour, la fille-là n'a pas gagné. On s'est demandé tous pourquoi. On s'est demandé pourquoi. Elle a été la cause de sa perte. Je vais vous dire, les amis, la cause de sa perte. Donc, elle prend trop de place du fait de sa forte personnalité, mais elle est quand même très attachante, très aimante. Elle aime défendre les signes, tout ça. Et elle a prouvé à plusieurs reprises. Maintenant, pourquoi elle a perdu, là ? Donc, Maxence, la laissez vous partir, vous jouez une Léo Piperine. C'est là que toi, comment ça s'est gagné. La fille, elle dit que, pourquoi Maxence l'a laissée pour partir rejoindre Léo Piperine ? Et puis, il lui a envoyé Kéliane, qu'il aurait pu lui envoyer Léo, tout ça, tout ça, tout ça. On ne comprend pas, la fille, elle a pleuré. Au lieu de demander pourquoi elle pleure, qu'on dirait que c'est le suspect, qu'on dirait les fonds de Maxence. Elle dit que non, que Maxence, c'est son frère de l'aventure, Maxence, c'est son meilleur ami. Tu m'as géré, tu étais frondé, lui. Elle a fait même, j'as reconnu. Il y avait quelque chose. C'est quoi ça, là ? Tu faisais un peu trop, oui. Tu faisais un peu, tu nous as tout saoulé. C'est quoi ça, tu as perdu, là ? Juste comme elle a même incité les filles à voter contre Piperine, tout ça parce qu'elle voulait voir Piperine sortir pour pouvoir laisser cela avec Maxence. C'est là, même qu'elle a commencé à moi aussi, mes nervis. Bon, actuellement, elle me plaît, enfin, elle est belle et tout. Mais je ne voulais plus qu'elle gagnait. Parce qu'au départ, c'était ma favorite, mais qu'elle a fait cette bêtise. Je ne voulais plus qu'elle gagnait. Je vois ça, là ? Et puis, elle a revenu sur le fait qu'elle avait aussi pris un peu la grosse tête lorsque elle a été sauvée pour rejoindre la pièce secrète. Elle avait un peu pris la grosse tête. Genre, c'est lourd, c'est mon lourd. Il a été sauvé trois fois du sas. Donc là, c'est moi, il a gagné. Il ne sait pas où tu voyais. Elle avait trop coiffé son aile un peu. Entend ? Tu la laissais. Tu te mettais bien, tu te croyais incontournable. Je t'ai déchargé. Les femmes l'ont déchargé même. Toi, c'est bizarre. T'as quitté que t'es des milliards. Tu t'es toujours dans paillard. Aujourd'hui, 10 000 est l'argent pour toi. Regarde comment tu le laisses là. Ces 10 000 euros sont-ils qu'ils vont te donner ? Ce n'est pas les 100 000 euros. Je t'ai déchargé, je t'ai déchargé, je t'ai déchargé. Le facteur même de sa perte. Alexis, lui, son idylle avec Zoé a été un moyen pour lui de remporter d'une partie Crestaurie. Parce que les gens se sont grave attachés à leur couple, franchement. Les gens l'aimaient bien parce qu'ils étaient doux avec Zoé. Ils étaient beaux ensemble, franchement. Ils nous faisaient rêver. Moi-même, il me l'a amené. Elle était comme ça. Ils nous faisaient rêver. Ah, c'était beau, c'était beau. En plus de cela, son secret, c'était que j'ai été abandonné dans une gare de train lorsque j'avais 4 ans. Vous voyez comment c'était touchant. C'était le secret le plus touchant. Le secret le plus beau pour moi. C'était ça. En plus de ça, lui, il met mon corps la même. Il a la prestance. C'est un stratège. On ne va pas lui reprocher d'avoir trahi les gens au début. C'est vrai qu'au début, je lui reprochais ça, mais après, c'est le jeu, quoi. Il l'a trahi pour pouvoir se maintenir dans le jeu. Donc, c'est pardon. Et puis, ça a marché. La preuve, il a gagné. Donc, franchement, bravo à lui. Il était grave stratège. Mais après, il s'est arrangé. Après, il était fidèle dans ses choix. Il méritait de gagner. Il méritait vraiment de gagner. Parce que, comme je l'ai dit, après le client amoureux, Léon, Maxence, Lou, les gens ne voulaient plus faire gagner Lou. Maxence, non plus. Léo, ils ne vont pas le faire gagner à cause de Lou. Parfait, si, il doit voter, c'est pour lui. Il doit voter. Autant, il ne veut plus voter Lou aussi. C'est à la tournée d'un couple de l'autre là-bas. Donc, là, c'était Alexis, celui qui était là en plus. Il avait éliminé Zoé. Donc, tout ça, même là. Les fans de Zoé ou les fans d'Alesses, tous ceux-là. Ils ne sont pas de nous, quoi. C'était évident qu'il allait gagner. Moi, je ne croyais pas du tout que Lou allait pouvoir gagner. Pas du tout. Bon, l'abondition dit qu'il a découvert un secret. Sinon, il n'a pas découvert de secret. Parce que ce que nous avons cité, j'ai participé à Miss Universe. Et lui, il a dit que j'ai participé à Miss Monde. C'est le même concours, là. La production, là, vous avez saillé. Là, vous avez très pâle, ça y est. Quand j'ai participé à Miss Monde. Et puis, vous dites que c'est ça. Il aurait pu avoir la moitié encore de la cagnole de Zoé, mais pas tout, quand même. Mais comme c'était déjà fini, là. Il n'a jamais été maître de la maison, mais il n'a pu gagner. En tout cas, il est riche, mais. Et puis, j'afflète de nous, pas-ci. Actuellement, on dirait, il s'est mis en couple, mais là, vous voyez, vous voyez, Zoé. Je ne sais pas si vous le voyez sur les réseaux. Actuellement, il s'est mis en couple avec Zoé. Vous m'en regardez. Toi, moi, en forme que... Félicitations. Félicitations, les amis. Félicitations. Toi, moi, en forme que... Waouh. Impec. Aïe. Il y a ce qui vend du ronçon, mon... Il y a ce qui vend du ronçon. Et puis aussi, pourquoi je pense qu'ils sont vraiment mis en couple ? Parce que quand on pose la question à Zoé, elle est vite. Elle est vite. Elle est vite. En tout cas, apparemment, qu'elle est sortie là. C'est été chou. Ils ont côté son gars la récupérer. Oh, on dirait qu'elle a ramassé. Oh, lui, on fait du salaud. Parle-là, il y a eu une voix quand elle parlait de ça. Donc, lors d'une interview, elle était très émue, tout ça. Même lui aussi. On dirait qu'elle a aussi n'est plus à son gars. Parce qu'elle a demandé lors de son live à QA que tu étais accueillis par tes proches, par ton quoi, quoi, quoi. Elle dit, en tout cas, j'ai été accueillis. Il ne me disait pas si vous voyez. En tout cas, j'ai été accueillis. Si ça accueille, comment ils m'ont fait ? Yako, Yako, ma Loulou, il ne faut pas t'y récupérer, Maxence. Ton gars qui était beau comme ça, toi, tu dis que non. C'est Maxence, toi, tu veux. Tu le laisses. Non. Je vais vous dire qui j'aurais aimé voir en finale parce qu'on a eu trois à Lou, Leo, Maxence et puis Alexi. qui, moi, j'aurais aimé voir en finale. D'abord, Lou pour son jeu, pour son intelligence, pour sa franchise. Alexi, pour son secret et pour son jeu. Voilà. Pour sa stratégie, tout ça. Zoé, pour son intelligence. Parce qu'elle a très vite cramé le secret d'Alexi avec peu d'indices. Franchement, elle est très intelligente, cette fille-là, je ne sais pas. Donc, pour son intelligence, pour son jeu, elle a quand même trahi des gens. Vous voyez, quand il le fallait, elle a éliminé Francesca au jeu. Donc, franchement, elle est gravétique, jeune, cette fille. Pour résumer, Lou, Zoé, Alexi et puis la troisième, je ne sais pas. Parce que si je mène Léo, il n'allait pas passer, de toute façon. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Lou, Zoé, Alexi et puis Périne. Périne. Jean 2, 2 de chaque clan. En tant que, Périne et Poulou, c'est Gnanami là-bas. Donc là, il y a, ça va être trop chic, Périne, Périne, parce qu'elle est très forte. Elle a gagné plusieurs jeux, d'où le jeu où on devait maintenir son doigt en haut. Elle a gagné et puis le jeu, on devait avoir mille. Juste, elle a gagné. Franchement, elle est grave forte la fille. Donc, elle aurait pu, elle aurait dû être parmi les finalistes. Peut-être qu'elle l'ait fait tomber lourd, on ne sait pas. En tout cas, les gens n'avaient pas voter Périne parce qu'ils aiment lourd. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc, voilà. Voilà. Donc, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous savez que j'aime l'université Kastoury comme je l'ai dit. J'espère que j'ai été limpide. Abonnez-vous, likez la vidéo et puis on se dit à la prochaine fois. Bisous, je vous aime grave.